Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce troisième épisode consacré à l'utilisation de PixInsight pour le traitement en astrophotographie du ciel profond. Alors après avoir vu ensemble comment faire le pré-traitement et puis ensuite l'étalonnage, ce que j'appelle l'étalonnage, c'est-à-dire globalement tout un ensemble de traitements qui ne laissent pas tellement part à une certaine subjectivité et un goût artistique, nous allons voir ensemble maintenant comment faire le traitement proprement dit. Donc dans ce traitement, qu'est-ce que nous allons voir ? Nous allons parler de la montée d'histogramme, nous allons parler de la réduction du bruit, de la réduction des étoiles et aussi un petit peu d'une gestion des couleurs, un petit peu de saturation et une petite réduction de bruit vert. Donc ce sont des traitements proprement subjectifs, chacun a ses goûts et ses couleurs et ça dépendra bien évidemment aussi de type d'objets que vous avez photographié. Si vous avez photographié une nébuleuse, une galaxie ou autre, les traitements ne seront pas tout à fait les mêmes. Là je vous montre quelque chose d'un petit peu générique, je vous montre un petit peu l'idée, il faut faire des essais pour progressivement en venir à trouver un petit peu votre papatte de traitement. Je vais vous montrer à chaque fois plusieurs façons de faire les choses, de façon à ce que vous puissiez choisir justement ce que vous préférez. La réduction de bruit c'est tout un art, là on n'ira pas non plus complètement dans les détails, je vous montre quand même trois façons de le faire. La réduction de bruit en fait, il faudrait y consacrer vraiment un épisode complètement dédié, mais rentrer vraiment beaucoup plus dans des considérations statistiques. Et là-dessus vous avez des personnes qui sont beaucoup bien meilleures que moi sur le sujet. Je pense à Jean-Baptiste Horoux de la chaîne Photon Millenium en particulier, mais aussi la chaîne Astrofleet, mais également les formations d'AIP. Donc tout de suite, le traitement troisième partie, donc plutôt pour les débutants, mais il y a quand même déjà pas mal de choses élaborées, vous n'êtes pas obligés d'aller aussi loin que ce que je vous propose dans certains cas. C'est maintenant sur la chaîne Astro. Ok, alors dans l'épisode précédent, nous sommes partis de cette image qui était l'empilement. Pour arriver à cette image, avec déjà un très très bon nettoyage que nous avons réalisé. Et on revient de très très loin. Voici une brute avec simplement un background neutralisation. Vous voyez qu'il y avait bien une application des fichiers de calibration qui a été réalisée. On avait quand même déjà pas mal nettoyé le vignettage, mais pour autant, ce n'était absolument pas suffisant. J'ai un vignettage qui est monstrueux actuellement sur le setup. Et donc juste pour information, c'est aussi la raison principale pour laquelle je n'ai pas encore lancé l'association. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, j'y travaille. Mais donc les fichiers de calibration, dans certains cas où le vignettage est trop important, n'arrivent pas à faire le travail jusqu'au bout. Et donc aujourd'hui, nous allons aller plus loin dans notre traitement de notre nébuleuse, du casque de Thor. Donc aujourd'hui, on va travailler notamment avec des plugins pour PixInsight. Nous allons voir ensemble comment les installer. Alors les plugins que nous allons utiliser, on va en utiliser trois. On va utiliser StarNet. Donc je vous mets tous les liens dans la description. StarNet, c'est un plugin gratuit qui permet de soustraire les étoiles, de séparer les étoiles de l'image. Donc bien évidemment, on a Star Exterminator d'Herser Stroke et plus puissant. Mais StarNet fait bien le boulot et il est gratuit. Pourquoi on va l'utiliser ? Parce qu'on va utiliser un script de Cosmic Photons qui permet lui par contre, donc quand on va là, et ce script en fait, va nous permettre de faire une réduction des étoiles. Ce n'est pas aussi puissant que Blur Exterminator, mais c'est gratuit, donc on va l'utiliser également. Mais par contre, il y a une dernière chose qu'on va utiliser chez RC Astro. En fait, le développeur d'RC Astro nous a permis, a sorti en fait un script gratuit, un plugin gratuit qui va nous permettre d'utiliser ce qu'on appelle Tensore Flow qui est l'accélération de la carte graphique si vous avez une carte Nvidia. Donc en fait, on va utiliser ces trois trucs-là. Alors ce tutoriel risque d'être long si je vous fais une installation détaillée de nos plugins. Alors notez quand même plusieurs petites choses. Pour installer en fait vos plugins, vous faites Ressources Update, Manage Repository. C'est là que vous allez mettre les liens. Donc en l'occurrence, Star Reduction ici. Pour le Easy Star Reduction, pour ce qui est de l'installation de StarNet++, vous devez télécharger un zip qui se trouve sur le site du développeur. Et ces trois fichiers-là sont à recopier dans le répertoire Programme PixInsight Bin. C'est expliqué dans le README ici. Et à la fin, après ça, normalement ça devrait apparaître, mais ça ne va pas apparaître tout de suite. Vous allez devoir aller dans Process Module, Install Module. Donc en fait, vous avez Process ici, Module, Install Module. Et là, vous allez faire Search, ça va vous le proposer, et vous allez faire Install, et ça va vous l'installer. Et en dernier, donc à chaque fois, il faut fermer PixInsight pour qu'il fasse vraiment les mises à jour. Et ensuite, en dernier, vous allez installer le dernier, et le dernier, à savoir le TensorFlow PixInsight GPU. Attention, parce que si vous écrasez, après avoir fait le PixInsight GPU, vous installez StarNet+, StarNet risque de ne pas fonctionner. Et en fait, StarNet m'avait même détruit l'utilisation de TensorFlow, parce que StarNet propose un autre tutoriel que celui-là. Mais en fait, ce truc-là fonctionne extrêmement bien, à l'inverse du tutoriel qui est proposé par StarNet. Donc en fait, vous installez celui-là, même chose, ça va télécharger un gros package pour faire la mise à jour. Vous redémarrez PixInsight, et voilà. Si jamais tout est foiré, à ce moment-là, là, il y a la solution ultime, c'est de Reset Update, de tout nettoyer au niveau des trucs qu'on a installés, et de recommencer. Donc on reprend notre image issue du tutoriel précédent, et on va attaquer le traitement qui nous intéresse aujourd'hui. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être d'essayer de réduire un peu les étoiles, de réduire le bruit, de regarder un peu la saturation, et surtout, de mettre la bonne exposition de l'image, parce que regardez bien, votre image aujourd'hui, elle a ça comme luminosité. Et donc effectivement, c'est là où on attaque la subjectivité dans le traitement, parce que ce que nous voyons là, les goûts et les couleurs. Voilà. Donc la première chose, moi, que je fais, dans cette situation-là, c'est différent avec les plugins RC Astro, mais on va délinéariser l'image maintenant. Donc on va passer en mode délinéaire. Donc là-dessus, aujourd'hui, pour le moment, vous avez la luminosité des pixels, vous voyez qu'on est très très faible, et donc on va faire ce qu'on appelle, on peut appeler ça aussi la gamma, qui va nous permettre de monter la luminosité de l'image. Alors il y a plusieurs façons de trouver les valeurs que nous allons utiliser ici. Donc là, vous utilisez la roulette pour zoomer cette case-là, et pour pouvoir avoir plus de sensibilité, vous avez trois curseurs. un curseur des valeurs hautes, un curseur des valeurs basses, et un curseur des valeurs médianes. Si je prends le curseur des valeurs hautes, et que je le monte comme ça, alors on va avoir l'impression de monter la luminosité de l'image, très bien, mais regardez les étoiles, on est en train de les saturer complètement. C'est absolument pas ce qu'il faut faire, bien sûr que non. Donc ici, vous revenez à zéro. On va travailler avec le curseur du milieu, qui va faire donc une transformation gamma, et on va essayer d'abord de chercher la lumière. Donc si vous n'avez plus la possibilité de pouvoir régler, vous utilisez la roulette de la souris. Et là, vous montez comme ça, pour aller chercher la luminosité qui vous intéresse. Vous avez une courbe de gosses là, l'image a été encore bruitée, puisqu'on n'a pas encore fait de réduction de bruit. Et moi, je me base vraiment là-dessus pour faire cette recherche de valeur. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ça, ça va être la moyenne du fond de ciel. D'accord ? C'est les pixels les plus nombreux sur notre image, c'est le fond de ciel. Si jamais vous avez vraiment des objets très très imposants, vous pouvez aussi prendre une petite sélection et vous baser sur la sélection, et choisir la sélection ici. Donc, on peut... On pourrait le faire pour l'exemple. Hop ! Donc, la contrôle A, toujours, ça, vous l'utilisez tout le temps, c'est la preview. Et donc là, si je prends une zone qui n'a pas d'étoile, par exemple celle-là, je peux aussi regarder ce que donnerait l'histogramme dessus. Donc, je refais F12 là, cette fois. Donc, vous voyez que je retrouve globalement la même courbe là, mais je suis beaucoup plus précis à le faire avec la globalité de l'image. Donc, en fait, on fait avec la globalité de l'image. Quelquefois, votre fond de ciel peut avoir encore un petit peu de couleur, parce que les backgrounds de neutralisation n'ont pas fait encore complètement le job, etc. Vous pouvez dans ce cas-là prendre une petite zone comme ça, et vous pouvez aussi travailler individuellement avec les canaux rouges, verts, bleus. Et on pourrait décider, par exemple, pour le canal rouge, de le décaler comme ça vers la gauche avec le niveau bas. Donc, on peut faire aussi une petite correction de calorimétrie. Si jamais vous estimez que vous n'avez pas assez de bleu, on va sur le bleu. Hop ! On se met... Alors, attention, vous voyez, à l'endroit où vous faites les coudre-roulettes, on peut essayer de monter la sensibilité dans le bleu, et puis le niveau bas, on peut le régler aussi. C'est aussi une possibilité. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites avec ça. Vous voyez, hop ! Là, j'ai vraiment bleuifié, j'ai bleuifié mes étoiles et tout. Là, on devient très subjectif. Et attention, si jamais votre écran est étalonné. Donc, on réinitialise toutes les valeurs. On se met sur le RGBK, et on recommence notre recherche de lumière. Alors, il y a un truc que je peux vous montrer, parce qu'on peut aussi se baser sur les valeurs de la screen transfert fonction. screen transfert fonction est là. Et en fait, quand vous utilisez ces petits curseurs-là, ce sont les valeurs quand vous faites le contrôle A. Donc, on pourrait très bien reprendre ces valeurs-là. Alors, attention, parce que là, elles ne sont pas dans le même ordre que vous les voyez là. vous avez ici la plus faible valeur. C'est la valeur de shadow. Hop. Et ici, c'est la valeur médiane, mid-tone. Voilà. Donc là, vous avez ce que donnait le screen transfert fonction quand vous l'avez utilisé. c'est à vous de juger, parce que le screen transfert fonction sert vraiment à visualiser le fond de ciel pour trouver les défauts et essayer de les traiter, notamment avec les backgrounds, les dynamic background extraction, etc. Là, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. C'est à vous de sentir en fonction de votre objet, en fonction des zones les plus lumineuses de votre objet et tout ça. Et voyez qu'on est quand même très haut déjà au niveau de la luminosité moyenne. Donc là, attention, on va se remettre là-dessus, mais voyez, on est très très haut. Typiquement, là, vous avez la luminosité totale de votre image. Le fond de ciel, si vous le mettez ici, il est quand même un petit peu haut. Si vous le mettez ici, on est déjà plus raisonnable. Et si vous le mettez ici, on est beaucoup trop lumineux. En fait, suivant les objets, si vous êtes sur une nébuleuse, si vous avez des nébuleuses obscures, je vous conseille de mettre la full width half maximum, la moitié, en fait, de votre courbe de Gauss, la moitié de la valeur, et vous avez deux points ici et ici. C'est comme ça qu'on calcule une FWHM. D'en mettre un, alors on ne voit pas bien là, ici, mais de le mettre ici, à ce niveau-là, et le deuxième là, par exemple. Donc, typiquement, on ferait plutôt ça. Voilà. Ça, c'est globalement ce que j'utilise. Dans certains cas, on peut effectivement, sur une nébuleuse obscure, plutôt se mettre là. Et sur une galaxie, on va peut-être plutôt se mettre là. C'est à vous de voir, en fait, en fonction de la façon dont vous voulez que l'objet se détache du fond de ciel. Et généralement, moi, ce que je fais, parce que très vite, on va beaucoup bruité l'image, je mets un petit peu moins, vous voyez. Et moi, ce que je fais, typiquement, c'est que je mets là et là. Donc, en fait, je me mets là. Voilà. On cherche un petit peu la lumière. Ici. Alors, on est en train de clipper et vous avez une valeur qui vous indique le nombre de pixels qui deviennent totalement noirs sur notre travail. Donc là, on a 0,78%. Ce n'est pas très, très grave. La réduction du bruit va permettre de faire le job. Et donc là, on va appliquer. On a quelque chose qui est pas mal. On peut le faire en deux temps. C'est-à-dire, on peut ne pas clipper les shadows et puis ensuite, on refera un ajustement final. Et voilà notre image. Donc ensuite, le deuxième traitement à réaliser est de chercher à réduire les étoiles. Alors, on peut choisir de le faire dans un sens ou dans l'autre par rapport à la réduction du bruit. C'est... Voilà. Il faudrait faire des essais plus poussés pour vraiment déterminer dans quel sens il vaudrait mieux le faire. Personnellement, voilà, on va tenter de le faire maintenant. Donc pour ça, on va utiliser un script dans Utilities et vous avez Star Réduction. Donc c'est le Easy Star Réduction dont on a parlé et celui-ci va utiliser une image Starless en référence et la génération de cette image Starless on va la faire générer par StarNet 2. Donc StarNet 2 permet de faire une dissociation des étoiles et de l'image en mode linéaire ou en mode non linéaire. Là, on est en mode non linéaire donc on n'a pas besoin de cocher ici et on lui fait simplement exécuter. Donc il va lancer le moteur de StarNet 2 et si vous avez une carte graphique Nvidia et si vous avez installé la TensorFlow c'est relativement rapide. Il faut d'abord qu'il fasse donc un swap et ensuite il lance le traitement. Donc on entend les ventilateurs qui tournent ça c'est les ventilateurs de la partie carte graphique et donc c'est bon signe. Voilà, maintenant j'ai mon image de référence. On va lui demander de faire un traitement. on peut lui demander de faire par exemple une réduction effectivement des étoiles avec un traitement modéré et une seule itération dans la majorité des cas ça suffit. Voilà, il nous génère plusieurs images et on ferme ici parce qu'on n'aura pas la main sur les fenêtres. Donc ça, ce sont les étoiles et ça, c'est la version avec les étoiles réduites. Alors si vous voulez comparer deux images et bien il suffit de les mettre à peu près à la même dimension l'une et l'autre. Placez-vous sur la zone qui vous intéresse sur l'une et vous prenez le petit bandeau là et vous le lâchez avec le clé gauche de la souris sur l'autre. Et donc, vous voyez ce qu'il nous aura fait. Il nous aura réduit légèrement les étoiles tout en respectant bien la nébuleuse. Alors, c'est pas énorme comme quantité de traitement mais ça nous permet quand même d'améliorer un petit peu le rendu. C'est quelque chose qui est un petit peu plus appréciable. On a moins cette impression de flou donc c'est pas mal. Alors maintenant, nous allons nous attaquer à un gros morceau ça s'appelle la réduction du bruit. Parce que quand vous regardez votre image, il y a cet effet un peu de neige et puis surtout de petits trous noirs qui est quand même profondément disgracieuse. Alors, pour ne pas trop rallonger ce tutoriel, je vais vous montrer une seule méthode qui pour moi est sans doute la plus efficace si on n'utilise pas Noise Exterminator. j'en ai essayé trois en fait pour faire ce tutoriel mais le tutoriel devient trop long donc je vous le fais avec une seule méthode. La première chose à faire en fait on va travailler avec une partie de notre image et on va être obligé du coup de faire une copie comme ça parce qu'on va travailler aussi avec un masque. Donc, on sélectionne une zone on fait Make Image et donc on va l'appeler tout simplement Preview 1 ce sera suffisant. Donc, ne vous inquiétez pas les touches blanches en appui sur F12 elle revient à seule luminosité normale. A partir de cette image on va faire un masque parce qu'il faut comprendre une chose c'est que vous avez des zones où il y a eu bien de la lumière qui a été capturée donc forcément les étoiles mais aussi les zones les plus lumineuses de votre nébuleuse de votre galaxie etc. Et vous avez des zones qui sont beaucoup plus brutées où en fait on a une absence de lumière il faut comprendre ça un peu finalement comme des gouttes de pluie qui tombent les unes après les autres etc. Il y a des zones où il y en a moins. Donc ensuite on fait Process on va dans Histogramme Transformation on fait le Reset ici à droite on va choisir notre image donc là en l'occurrence c'est la Preview Clone et on va cliquer sur les deux petits carrés ici c'est de là donc en fait on va clipper l'histogramme on fait OK et vous voyez que les seuils ont changé on ferme l'histogramme Transformation et on va passer notre image en monochrome donc Convert to Grayscale ça va être ça notre masque donc on va faire un clic droit on va l'identifier Mask et on peut le minimiser et le mettre dans le coin maintenant on va aller dans Process alors les Process pour la réduction de bruit on a TGVD Noise on a ACDNR on peut aussi faire une convolution la convolution se trouve par ici voilà convolution et il y en a encore un autre qui s'appelle je ne sais pas si c'est pas Multiscale Media Transform donc là c'est pas cela qu'on va utiliser on va utiliser en fait ACDNR alors ACDNR nous propose énormément de choses dans son interface il ne faut pas trop s'en inquiéter ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà appliquer notre masque ici alors pour appliquer un masque soit vous prenez votre masque ici et vous faites clic gauche de la souris et vous le lâchez ici pof et on peut le minimiser soit vous allez dans le menu masque là et vous faites Select Mask et là ça va vous laisser sélectionner les fichiers qui sont en monochrome donc là masque donc là il est affiché avec ce qu'il laisse passer en blanc et en rouge ce sur quoi on ne va pas travailler donc on va faire l'inverse Invert Mask ici et on peut aussi retirer le show mask et là vous avez le petit bandeau rouge qui nous indique que le masque est toujours actif ce qui va nous intéresser donc c'est sur les zones les plus sombres ici c'est d'appliquer du traitement alors ce traitement on peut l'appliquer en luminance et en chrominance avec des paramètres différents il faut savoir que là il est plus sensible à la luminance qu'à la chrominance donc à la partie monochromatique plutôt que la partie chromatique que les couleurs et là dessus vous avez différents paramètres alors on va pouvoir faire un petit essai déjà avec les valeurs par défaut juste pour voir ce que ça donne donc ça nous donne un effet déjà pas mal mais vous voyez qu'on a des petits trous quand même un petit peu à droite à gauche qui sont quand même un peu disgracieux c'est un petit peu dommage donc on fait CTRL Z ce que l'on va faire c'est que on va retirer ce paramètre symétrique parce que le problème c'est des trous noirs et là dessus le Dark Side Edge Protection on va augmenter la valeur à 0,30 par exemple et là vous voyez qu'il est déjà un peu moins il est un petit peu moins permissif alors la white la white en était pas mal celle-là on va pas tellement la changer on va augmenter le nombre d'itérations on va passer à 4 standard déviation ça va être la force par rapport au niveau spatial en fait vis-à-vis donc des petits trous etc donc on va l'augmenter un petit peu on va passer à 2 et on va réessayer vous voyez que là ça fait tout de suite un effet qui est beaucoup plus beaucoup plus violent en fait donc standard déviation on va surtout pas le toucher on va même essayer de le réduire c'est sûr que si on le refait plusieurs fois ça va pas aider CTRL Z à chaque fois pour revenir en arrière vous voyez que là on a un effet un petit peu dessin et en fait on a des petits points blancs là qui passent qui sont un peu moyens donc on va être un peu plus permissif sur les donc ça c'est peut-être pas mal par contre on voit qu'on a des petites variations de chrominance et des zones rouges des zones des zones verdâtres donc là on va augmenter les traitements là on va mettre 0,5 ici on va mettre carrément 0,3 voilà et vous voyez que c'est beaucoup plus neutre au niveau du bruit chromatique et alors même si on a encore les petits trous noirs là qu'on va on va augmenter le nombre d'itérations on va voir ce qu'il va nous faire donc non en prominence on est bien c'est vraiment maintenant c'est en luminance qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin il sera difficile de faire mieux mais c'est franchement déjà pas mal donc on va revenir maintenant sur l'image complète on va lui faire son masque alors là ce qui peut être intéressant regardez hop on va prendre le masque on va récupérer son traitement hop et on va prendre la preview d'accord on va aller sur la preview et on va récupérer son traitement également alors ceci dit on avait la fenêtre qui était ouverte mais ça va nous permettre de gagner du temps donc là on prend l'image générale on supprime la preview on n'a pas besoin hop on duplique on prend le traitement qu'on avait fait sur le masque et on l'applique voilà donc là il s'appelle masque 1 visiblement très bien on prend notre image principale on va lui appliquer le masque masque 1 donc vous voyez qu'il ne propose pas l'autre masque parce qu'ils n'ont pas la même dimension parfait on inverse le masque on le cache parce qu'on n'a pas envie de le voir et là on peut prendre le traitement fait sur l'image c'est intéressant si on a fait plusieurs itérations à tout ça et donc là on ouvre la fenêtre alors là par contre il a dit quel était le masque qui avait été utilisé donc là en fait il nous ouvre la fenêtre avec les paramètres qu'on avait utilisé on double cliquant sur la ligne et là on applique le traitement est assez long et vous voyez que l'image forcément le fond de ciel est plus lumineux donc après c'est à l'appréciation de chacun moi j'aime bien faire un traitement de fond de ciel qui soit très soft donc maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va corriger la luminosité de notre image histogramme transformation par contre on va retirer le masque et on va se mettre cette fois on va prendre notre image de base et vous voyez que notre luminosité est ici et en fait on est trop lumineux sauf si on avait des nébuleuses obscures on est trop lumineux moi ce que je vous conseille c'est un huitième de l'histogramme et ça c'est la moyenne en fait du fond de ciel donc un huitième de l'histogramme si jamais vous avez une photo normale si vous êtes sur des galaxies que vous voulez vraiment détacher par rapport à un fond de ciel noir vous vous mettez plutôt ici donc à un seizième et là ici c'est si vous avez des nébuleuses obscures ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui donc en fait là dessus on peut se mettre en mode preview si vous le souhaitez et on va baisser la luminosité on peut éventuellement monter un tout petit peu la luminosité des moyennes lumières mais bon forcément ça augmenterait un peu le bruit donc là l'image commence à devenir quand même assez sympa à observer même si on a un petit peu de bruit il nous reste encore deux traitements à faire c'est au niveau des couleurs la première chose c'est que là vous voyez qu'on a une couleur assez sympa et on voudrait pouvoir la booster un tout petit peu alors on avait notre masque ici on peut le garder mais ce que l'on va faire c'est qu'on va le modifier un tout petit peu sinon vous le régénérez puisqu'on a changé les niveaux une convolution ici c'est à dire qu'on va flouter notre masque on va augmenter un petit peu la valeur on va 2,6 donc la méthode de convolution pour réduire le bruit peut fonctionner mais attention parce qu'on risque très vite de perdre du détail c'est des nerfs on le fermer et là maintenant on va mettre les mêmes niveaux donc histogramme transformation parce qu'on avait les mêmes niveaux départ pas forcément donc là on va se mettre sur le masque donc c'est masque 1 la luminosité du masque 1 est pas mal je l'avais peut-être déjà fait là non, je lui fais juste un histogramme transformation et c'est très bien donc on va réappliquer ce masque de façon à travailler sur les hautes lumières uniquement donc si on y regarde bien chaud masque, contrôle K on va travailler sur les étoiles le contour des étoiles parce que les étoiles sont plutôt blanches elles sont saturées et puis un petit peu notre luminosité donc contrôle K pour masquer et ce qu'on va faire c'est qu'on va donc faire un travail sur la saturation vous pouvez faire des essais avec les modes preview si vous le souhaitez vous faites color saturation et là la valeur que je vous conseille c'est 0,3 pour une nébuleuse vraiment pas plus c'est très subjectif là également les américains adorent les couleurs criardes nous en France on est plus soft vous voyez que notre nébuleuse qui est constituée quand même pas mal d'oxygène 3 elle commence à devenir un peu verdâtre là aussi c'est très subjectif on va supprimer le masque et on va faire un petit traitement SCNR on va faire une zone de preview on va se mettre en mode preview SCNR c'est la réduction de bruit vert encore là c'est un peu trop je trouve la réduction donc on va réduire de 0,30 vous voyez qu'on peut aussi appliquer la réduction de bruit vert avec un masque mais là c'est pas nécessaire là on l'applique sur la totalité de l'image et on a quelque chose de pas mal au niveau du fond de ciel vous voyez qu'on a quelque chose de très homogène au niveau des couleurs donc c'est plutôt bien ce que l'on peut faire maintenant pour finaliser notre traitement si on le souhaite on n'est pas obligé on peut refaire une petite réduction d'étoiles ça reste très subjectif ça dépend aussi à quel niveau de zoom on va l'afficher parce que là on est très vite noyé dans les étoiles et quand on zoom là on se dénoie dans les étoiles donc là aussi c'est votre subjectivité avant de faire votre exportation d'images ce que vous pouvez faire aussi c'est un redimensionnement ou un recadrage le recadrage vous pouvez le faire process crop vous sélectionnez votre image et vous sélectionnez la dimension que vous voulez avoir et vous pouvez vous centrer vous pouvez aussi utiliser le dynamic crop ici vous allez sélectionner la zone vous allez faire ok on l'avait vu l'autre fois et vous pouvez aussi faire un resample c'est à dire par exemple la réduire à 50% ici vous pouvez sélectionner soit une dimension en nombre de pixels soit un pourcentage et ça va rééchantillonner votre image donc si votre image est plutôt assez floue vous pouvez la redimensionner un tout petit peu et ça fera quelque chose de sympa mais là déjà ce qu'on peut dire c'est que par rapport à ce qu'on avait au tout début de notre tutoriel on a quelque chose qui est quand même déjà beaucoup mieux finalement et qui est tout à fait présentable alors je suis bien conscient qu'il y a des méthodes qui vont aller beaucoup plus loin on aurait pu séparer les étoiles et faire vraiment un traitement plus violent pour la diminution du bruit c'est tout à fait une possibilité là j'ai voulu vous montrer avec le minimum d'étapes finalement mais notez que les masques sont quand même importants quand on va faire justement la réduction du bruit ça c'est hyper important pour préserver les détails sur votre objet et on verra dans les épisodes à venir comment augmenter les détails sur cette zone là par exemple du nébuleux ça peut être assez sympa aussi mais n'oubliez pas une chose c'est que le traitement c'est hyper subjectif il y a autant de méthodes que d'astronomes amateurs là moi j'essaie de vous montrer un petit peu les différentes fonctions choisissez, faites des essais faites-vous vos goûts faites-vous votre façon de faire les américains aiment des couleurs très très criardes personnellement j'essaye d'être très soft sur les couleurs il y en a qui aiment des fonds de ciel très lissés d'autres moins je n'ai pas la prétention d'être un expert sur le domaine il y a des astronomes amateurs en particulier Jean-Baptiste Auroux qui vont plus loin que moi sur les méthodes de traitement et donc reportez-vous à leur tutoriel voilà j'espère que cet épisode vous aura plu donc bon vous voyez les subjectivités les goûts et les couleurs est-ce qu'on va faire une réduction de bruit très importante ou pas chacun son choix chacun ses goûts etc il est bien évidemment beaucoup plus facile de faire ça avec les plugins RC Astro j'avais consacré un épisode dessus je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Astro pour encore deux autres épisodes un épisode sur lequel on va aller un petit peu plus loin sur le traitement des nébuleuses on va parler aussi de ce que l'on pourrait faire par rapport aux étoiles autour de notre nébuleuse quelquefois ça peut être un peu fade surtout sur des grosses nébuleuses H-Alpha et on va parler aussi des galaxies et là comment vraiment gérer la question de la couleur des galaxies et de comment les révéler au mieux et donc ce sera bientôt sur la chaîne Astro allez vous retrouvez tous ces épisodes bien sûr dans la playlist et n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le serveur Discord de la communauté Astro où vous avez quelques cadors de l'utilisation de Pixinsight allez et à bientôt merci au revoir et à bientôt